« Comment ? » répéta-t-elle les yeux humides. « En menaçant de mort son meilleur ami, répondit la grande-tante. » Une semaine s'est écoulée, le gentil dragon est venu rassurer la petite fille dans ses rêves. Ni l'ogre, ni le loup, ni la méchante femme n'a pu envahir son sommeil de cauchemar. Elle a pensé à ce que lui a dit sa grande-tante, et elle est sûre que les épreuves d'Isidore et du gentil dragon trouveront une fin heureuse. Le soir venu, l'heure du sommeil arrive, et sa grande-tante est assise au pied de son lit pour lui raconter la fin de l'aventure. Ce soir, je vais te raconter la fin de cette petite histoire, l'histoire du gentil dragon et de la sorcière. La méchante femme avait réussi à savoir où habitait le gentil dragon. Elle a couru le voir dans la grotte pour lui demander de l'aide. Elle lui dit à peu près ceci. « Je viens de loin pour te rencontrer parce que l'on m'a dit à quel point tu étais bon, utile et gentil. Je dois te raconter un cauchemar car j'ai besoin de ton aide pour le chasser. » En vérité, elle adorait les cauchemars, et elle n'eut pas de mal à en inventer un au hasard, selon ce qu'elle ressentait sur l'instant et au plus profond d'elle-même. Elle le regarda en tremblant, et lui parla d'une énorme tartine de confiture à la fraise qui venait tourmenter ses nuits. En vrai, elle adorait les tartines de beurre et de confiture. Elle se trouva très surprise de voir le dragon devenir tout triste et presque tremblant. Il s'était assis, ses grandes ailes repliées, en secouant la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Il se releva et lui dit d'un air triste, « Je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je ne peux pas vous aider. » Elle le regarda furieuse et repartit. Elle réfléchit longtemps, posa des questions à tous ceux et celles qui la connaissaient. Elle voulait trouver le moyen de le détruire. Elle apprit qu'il n'avait qu'un seul ami qui était un oiseau et s'appelait Isidore. Elle décida de lui tendre un piège. Elle était aussi un peu sorcière. Elle partit dans la forêt, l'appela en lui disant qu'elle voulait remercier le gentil dragon de l'avoir aidée. À force de l'appeler, Isidore arriva en voletant autour d'elle et il s'approcha si près qu'elle put lui jeter un sort. Elle l'avait enfermée dans un rocher transparent comme la glace et dur comme la pierre. Elle avait enfermé Isidore, l'oiseau libre et de toutes les couleurs, dans son cœur de sorcière dure et glacée. La petite fille se pencha vers sa table de nuit, ouvrit le tiroir et regarda à nouveau l'image d'Isidore emmurée vivant. Elle était très triste et impressionnée. Elle espérait la suite de l'histoire et la délivrance d'Isidore. La grande-tante continua son récit. La sorcière plaça le bloc sur son doux dans un grand sac et retourna à la grotte du gentil dragon. Elle lui dit « Je libérerai ton seul ami si tu me livres ton secret pour chasser les cauchemars des nuits des enfants. Sinon je t'enfermerai avec lui et vous mourrez ensemble pour l'éternité. » Le gentil dragon regarda la méchante femme avec une infinie tristesse. Il réfléchit, regarda Isidore et répondit « Mon secret, méchante femme, mon secret, mon seul secret, est d'être ce que je suis. Et parce que je suis le gentil dragon, je peux porter les rêves qui chassent d'eux-mêmes les cauchemars. » Que sont ces cauchemars ? Chacun et chacune a un cauchemar. Tu m'as livré le tien et je ne peux t'aider parce que le mien est le même. Je ne peux chasser les cauchemars avec mon cauchemar. « Ah ! dit la méchante femme, je sais à présent comment te détruire. Je vais placer dans l'esprit de tous les petits enfants de la terre ce cauchemar d'une immense tartine de confiture dévoreuse d'enfants. » Pour pouvoir mener son œuvre de terreur à bien, elle enferma le gentil dragon avec Isidore dans le rocher, froid et glacé. « Regarde l'image d'Isidore et du gentil dragon. » Je ne peux te raconter la fin de l'histoire ce soir car il faut dormir à présent. Je te raconterai la fin de l'histoire la prochaine fois. Mais pour savoir comment le gentil dragon va se sortir de cette situation terrible, il faut lui donner de la force et rêver de lui cette nuit. Bonne nuit, petite fille. Bonne nuit, petite fille.